Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les suites. Pas évident, mais assez rapide, vous allez voir. On est sur les vidéos pour se préparer aux classes préparatoires avec une suite A réelle. A à un réel différent de 0 et de 1. Et UN, une suite définie par récurrence. Et on vous dit que, quel que soit N appartenant à N, UN plus 1, c'est A que multiplie UN plus VN. D'accord ? Donc on a deux suites, une suite VN et on fabrique avec une autre suite UN. Première chose, donc simplifier. Donc U'N plus 1 moins U'N, sachant qu'on a ici une troisième suite, UN prime qui est UN sur A. Rien à voir avec les dérivés, bien sûr. On prend donc ce soit N appartenant à N. On va d'abord regarder ce que ça donne. Donc U'n plus 1 moins U'n. Alors on a la formule ici. On peut appliquer quel que soit N, aucun problème ici pour N et N plus 1. Ce qui me donne donc UN plus 1 sur A puissance N moins UN sur A puissance N. Alors j'ai oublié ici, donc plus 1, bien sûr. Bien faire attention, on remplace ici tous les N par N plus 1. Alors ce qu'on peut faire, plein de choses. Mais on peut d'abord utiliser la relation qui définit UN plus 1 en fonction d'UN, qui est utilisable aussi pour toute N. Donc je peux utiliser sans aucun problème. J'aurais donc ici A fois UN plus VN, le tout divisé par A puissance N plus 1 moins AUN sur A puissance N. Alors deux options. Soit vous mettez au même dénominateur, soit vous séparez la première fraction en deux. Alors première chose, regardez, si je ne sais pas, fraction en deux, j'obtiens donc AUN sur A puissance N plus 1 plus VN sur A puissance N plus 1 moins UN sur A puissance N. Là on peut simplifier. A sur A puissance N plus 1, et en simplifiant pareil, il me reste A sur A puissance N. Donc ici, il va me rester uniquement, ça, ça fera UN sur A puissance N. Donc ces deux termes vont se simplifier. Sinon, vous mettez au même dénominateur. D'accord ? Ça fera donc ici A puissance N plus 1. Le premier, je n'y touche pas. Par contre, le deuxième, il faut que je le multiplie en haut et en bas par A. Ça me fera moins AUN. Et vous voyez que les deux termes ici se simplifient. Il me reste VN sur ici donc A puissance N plus 1. C'est ce que j'avais obtenu ici. Donc c'est parfait, on tombe bien sur la même chose. Deuxième question, en déduire une expression sommatoire de prime N. Alors, sommatoire, c'est qu'il faut un symbole somme. Il faut mettre ça sous forme d'une somme. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est donc, d'après ce qu'on vient de faire, pour tout N appartenant à grand N, donc U' indice N plus 1, c'est donc U' indice N plus VN, sur A puissance N plus 1. Donc on va en déduire assez intuitivement, j'avoue, et je vous montrerai une démonstration plus rigoureuse que, eh bien, si je veux U'N, eh bien, il va falloir que je parte de l'égalité écrite pour N égale 0, qui me fera U' 0. D'accord ? Mais à chaque fois, on va ajouter ce terme-là. Et il faut voir, pour qu'elle va être de N, est-ce qu'on va travailler. Donc la première, ça sera U0, donc le premier, ça sera V0. Et il faudra ici qu'à la fin, j'ai au maximum UN. Donc ça sera pour N égale N moins 1. Donc ici, j'aurai le premier, donc ici, plus ensuite tous les termes V0, V1, V2, etc., qui sont apparus. Donc j'ai la somme pour qu'à l'en de 0 à N moins 1, des VK sur A puissance K plus 1. Alors ça, vous allez me dire, c'est assez intuitif, et on ne démontre pas grand-chose. Donc comment est-ce qu'on peut obtenir ça en le démontrant ? Eh bien, on va faire la somme. Alors, on a ceci. Donc je vais faire la somme pour K égale 0, donc à N moins 1, des U'K plus 1, U'K. De façon, ici, à avoir, en fait, quand je fais la somme, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique. Somme télescopique. Alors, je vais écrire le premier terme, regardez. C'est U'1 moins U'0. Plus le deuxième terme pour K égale 1 qui me donnera U', donc 2 moins U'1. Plus ce terme pour K égale, donc ici, 2 qui me donnera U'3 moins U'2, etc., etc. Jusqu'au dernier que j'ai choisi, N moins 1 qui me donnera U'. Donc, N moins 1 plus 1, voilà pourquoi j'ai été jusqu'à N moins 1, pour faire apparaître ici U'N moins U'N moins U'N moins 1. Ce qui se passe, c'est qu'ici, c'est le sens du télescopage, ici, il y a des termes qui vont s'annuler 2 à 2. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, ce U'1 va être annulé par moins U'1. Le U'2 va être annulé par le moins U'1, etc. Ils vont tous disparaître, sauf, ici, le moins U'0 qui est tout seul, très important, et le plus U'N qui est là. Donc, ici, j'obtiens égale U'N moins U'0. Et ça, c'est vraiment une démonstration. On l'a montré. Et donc, je viens de montrer que pour tout N appartenant à N, cette somme de Kgazor N moins 1, donc des U'K plus 1 moins U'K, eh bien ça, on sait que U'K plus 1 moins U'K, c'est VK sur AK plus 1, d'accord ? J'espère qu'on a bien suivi ça. C'est que ce terme qui est ici, qui est là, on sait que c'est donc VK sur AK plus 1. La situation qui est là-haut, je l'applique pour K appartenant à N, je peux. Et donc, la somme ici des VK sur A puissance K plus 1 vaut donc U'N moins U'0. Et donc, en mettant U'0 de l'autre côté, j'obtiens U'N égale U'0 plus la somme de Kgazor N moins 1 des VK sur A puissance K plus 1. Vous voyez, j'ai montré vraiment ce résultat-là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Nous, si vous remarquez ensuite, il me reste plus de UN. Ça, c'est pour l'instant U'N. Donc maintenant, je vais revenir à UN. On sait que U'N, c'est UN sur A puissance N. Donc, comme pour tout N appartenant à grand N, on a UN qui est égal à A puissance N fois U'N. J'ai fait un petit produit en croix. Je vais incorporer ça dedans. Donc, ça veut dire que pour tout N appartenant à grand N, UN, c'est donc A puissance N fois cette chose-là. A puissance N fois U'0 plus la somme de K égale 0 à N moins 1 des VK sur A puissance K plus 1. Alors là, j'ai U'0. Donc, je vais aller chercher sa valeur. U'0, c'est U0 sur A puissance 0. J'applique ici la relation qui définit U'. A puissance 0, A étant non-nu, ça fait bien 1. Donc, ça, ça fait U'0. J'obtiens donc ici A puissance N, U'0 plus somme des K égale 0 à N moins 1 des VK sur A puissance K plus 1. Alors, on peut développer après si on veut essayer de transformer cette expression. J'ai donc A puissance N, U'0 plus ici, on va développer ici. Donc, ça me donne, j'ai A puissance N fois cette somme. On va aller doucement parce que peut-être qu'on n'avait pas encore fait beaucoup de sommes. Donc, ça donne ceci. On multiplie une somme finie par un coefficient. Donc, je peux, si je veux rentrer le coefficient intérieur, une possibilité. J'aurai donc ça plus la somme de K égale 0 à N moins 1. Alors, à l'intérieur, j'aurai A puissance N fois VK sur A puissance K plus 1. Alors, si je mets tous les uns ensemble, par exemple, j'aurai A puissance N. Ceci, je vais monter. Les exposants prennent un moins. On obtiendrait ceci. Voilà. Donc, A N moins K moins 1 VK d'une version. Voilà. Ce petit exercice est terminé. Donc, à très bientôt.